Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais au collège. La génération TikTok. Pour me nettoyer le visage, j'ai deux marques québécoises. J'ai B.U. et La Natura Casa. Elles ont 11, 12, 13 ans et raffolent des vidéos sur les soins de la peau. Dans mon bureau, les jeunes débarquent souvent avec des sacs de produits dans lesquels il y a une variété assez impressionnante. Et donc mon rôle, c'est de simplifier la routine et aussi de faire l'enseignement, comme quoi il faut faire attention au marketing dans tout ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces produits-là qui sont réellement bénéfiques. Des vendeurs chez Sephora parlent régulièrement de ce nouveau phénomène. Ces jeunes filles accro aux produits dispendieux et souvent inutiles pour leur âge. Dans un monde idéal, c'est sûr qu'on s'en tiendrait à une routine très, très simple avec un nettoyant doux, un hydratant, une crème solaire. Parce que la peau, chez les jeunes, c'est ça qu'elle a besoin. Cette dermatologue conseille tout de même aux jeunes d'éviter tous les produits qui contiennent du rétinol. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un jeune de 10-11 ans n'a pas besoin d'un traitement anti-rides ou anti-âge. Est-ce que c'est dangereux de le faire? La réponse, c'est non. Mais il peut y avoir des effets secondaires comme l'irritation, l'eczéma, la sécheresse au niveau de la peau par contre. La maquilleuse Virginie Vandelac note aussi une augmentation du nombre de jeunes filles à ses cours de maquillage. Je pense que ce qui est important, c'est de les éduquer sur les bons gestes à faire en maquillage. Parce que le maquillage, ce qui est le fun, c'est que ça se démaquille. Une belle façon de stimuler sa créativité, dit-elle. Sauf qu'il faut leur apprendre à bien se démaquiller. C'est important de montrer les bons gestes à nos enfants. Donc, bien se démaquiller, bien nettoyer ses outils. Ça veut dire que si on utilise une éponge pour appliquer notre fond de teint, il faut bien la nettoyer quotidiennement. Si on utilise des pinceaux pour se maquiller, il faut bien les nettoyer parce que nos pinceaux accumulent des bactéries. Puis on peut potentiellement se créer des boutons. Son plus grand conseil? La chose à préconiser, le meilleur anti-âge, et ce pour tous les âges, c'est la crème solaire. S'amuser sans se ruiner, c'est ce qu'elle préconise. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.